... Pour revenir à la relation homme-fâle, de façon plus spécifique, plus intime, on en a déjà parlé une fois, j'ai l'impression que l'un des problèmes, c'est ce qu'on appelle le syndrome de la maman et la putain. C'est-à-dire que quand mes rapports avec les hommes que je rencontre, qui pourraient éventuellement être intéressants, j'ai toujours l'impression, en attendant, que je sois l'une ou l'autre. C'est-à-dire, soit tu es la sainte, auquel on ne touche pas, qu'on sublime, et qu'on laisse dans un coin pour épouser, parce que c'est l'idéal, et là, après, un certain moment, ça ne marche plus, soit tu es la putain qu'on utilise. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est vrai qu'il y a une barrière nette du comportement du garçon, de copain, copine, et quand ça devient sérieux, fiancée, femme. Il y a une transition carrément nette, il y a un changement de comportement souvent. Tu as l'impression que c'est un but dans la vie de se marier. C'est le but principal dans la vie. C'est la femme algérienne. Les homogènes sortent d'une relation où c'est lui qui voulait à tout prix qu'on se marie, et jeune, etc. Donc, c'est peut-être dans l'algérien en général, pas que la femme, pas que l'homme. Et ça dépend des éducations, des familles, et des catégories sociales aussi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pression sur le coup dès le départ. Effectivement, donc il faut que tu réussisses ton coup. Mais effectivement, ça manque de spontané. C'est vrai. C'est parti sur la peur. C'est parti sur la peur.